salut j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous montre ma routine laissage elle a un peu changé juste un tout petit peu vraiment là en fait je viens de retourner à mes boucles j'avais laissé mes cheveux il ya trois semaines là j'ai mis de l'eau pour amener une boucle en vie on va dire mais là je vais faire mes soins et ensuite je vais relisser mes cheveux donc j'en profite pour vous filmer ma nouvelle routine en fait lissage puisque je fais deux lissages back to back je vous montre en fait comment je prends soin de mes cheveux au niveau des protéines avec un soin protéiné donc voilà ça c'est important ok si vous faites des lissages fréquemment il faut faire souvent aussi des soins protéiné ok donc je commence ma routine avec un bain d'huile voilà là actuellement j'ai ça va me suffire ne vous inquiétez pas ce petit truc là qui me reste un mélange d'huile en fait l'huile de barba huile de nigel huile d'hibiscus plein d'huile en fait si vous avez regardé ma vidéo mon meilleur brushing ou ma vidéo sur l'huile de café voilà donc c'est ça que j'utilise en fait donc je vais utiliser ça et appliquer sur mes cheveux voilà pourquoi est ce que je fais un bain d'huile parce que contrairement à ce que les gens pensent en fait les huiles ça ne traite pas les cheveux ok c'est pour adoucir vos cheveux si vous appliquez les yeux sur vos cheveux que ce soit des huiles végétales ou des beurres pensant que ça va hydrater vos cheveux là vous vous trompez ça va faire que les assécher en fait au fil donc moi j'utilise les huiles en fait uniquement comme prépour donc c'est la première étape clé pour avoir un message souple vraiment doux et qui va durer aussi dans le temps puis oui je suis je suis je suis je suis je suis je suis Donc je masse bien mes cheveux, je fais pénétrer l'huile dans les cheveux, j'assiste au niveau des pointes, là j'ai cette huile que je vais mettre sur mon cuir chevelu uniquement, c'est une huile qui permet de stimuler la peau, c'est un mélange d'huile en fait de plusieurs huiles, je pense que je vous avais montré ça aussi dans une vidéo, je vous mettrai ça dans la fiche là qui va passer ici, donc voilà c'est un mélange d'huile de coco, l'huile de lait, l'huile de riz, l'huile de beurre de cacao, plein d'huile en réservé, mais l'anglais j'ai la flemme de traduire. Donc voilà, j'applique en fait sur uniquement mon cuir chevelu et ensuite je vais masser. voilà. 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 donc là je vais faire une manie et puis laisser comme ça. donc là j'ai fini avec le bain d'huile, ce que je vais faire c'est mettre une charlotte et je vais mettre mon casque chauffant. donc je vais laisser poser mes cheveux sous le casque chauffant pendant 10 à 15 minutes, juste pour accélérer un peu le processus d'absorption des huiles en fait. là je viens de laver mes cheveux avec le shampoing. donc voilà j'ai utilisé ce shampoing là, c'est un shampoing avec sulfate, il permet de vraiment désincruster les cheveux, une des saletés, parce que n'oubliez pas que mes cheveux je les avais laissés auparavant. donc il va permettre en fait à ce que vos cheveux soient vraiment prop 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 prop. vous ne voulez pas faire votre glissage sur des cheveux qui ont encore du gras ok ? il faut débarrasser le bain d'huile parce que les cheveux ont déjà absorbé les nutriments dont ils avaient besoin. donc c'est pas la peine de garder l'excès d'huile sur votre tête. lavez profondément vos cheveux, débarrassez vous des huiles avant de passer aux autres soins et après passer les plaques. donc là je vais passer à la troisième étape, donc la première étape n'oubliez pas c'était le bain d'huile. deuxième étape le shampoing, troisième étape maintenant je vais faire mon masque au TNA. cette étape va être facultative si vous êtes quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'utiliser de la chaleur. c'est à dire que voilà peut-être c'est votre premier lissage, c'est la première fois que vous faites un lissage. vous n'avez pas forcément les cheveux qui sont fragilisés parce que moi j'ai fait un lissage il y a trois semaines. donc là je vais encore back to back faire un lissage, mes cheveux sont déjà fragilisés. du coup je vais les protéger, renforcer en fait la fibre capillaire de mes cheveux avec ce masque protéiné là. le premier lissage que j'avais fait il y a trois semaines, j'ai pas eu à utiliser celui-ci parce que mes cheveux n'étaient pas affaiblis en fait, j'avais pas utilisé de chaleur les périodes précédentes en fait, donc j'ai pas senti le besoin d'utiliser un masque protéiné. mais comme je l'ai dit, si vos cheveux ont l'habitude d'être en contact avec la chaleur, n'oubliez pas de faire vos masques protéinés. ok ? pour le masque protéiné je vais utiliser la marque Afogy, c'est un masque protéiné que j'utilise maintenant, ça fait quoi, presque ma quatrième, je pense que c'est ma quatrième utilisation. franchement j'aime bien, j'aime bien, je sens que mes cheveux sont assez protégés, ils sont renforcés, donc voilà je continue à l'utiliser. là c'est le grand format parce que je sais que j'ai l'habitude d'utiliser la chaleur, donc autant me prendre le grand format et puis voilà, ça me dure longtemps. donc voilà, c'est un traitement qu'il faut appliquer après avoir fait le shampoing, après avoir lavé vos cheveux, c'est-à-dire ce cheveux propre. donc je l'applique, voilà, vous voyez un peu ce que ça donne, c'est très liquide en fait, et quand on l'applique en fait, une fois que les cheveux sont secs, ça devient très collant en fait. ça devient rigide, donc protégez-vous en fait avec une serviette. j'insiste sur les pointes. rires colonis j'insiste sur le feu j'insiste sur le feu j'insiste sur rien Là, je vais utiliser le sèche-cheveux pour passer un peu de l'air chaud et ça va permettre d'accélérer le processus. Si vous n'avez pas de sèche-cheveux, vous pouvez laisser vos cheveux à l'air libre, sécher comme ça. Il ne faut surtout pas vous couvrir avec un casque ou bien un bonnet en plastique, ce n'est pas permis, ce n'est pas recommandé. C'est ce qui est écrit sur le packaging. Donc ne faites pas ça, utilisez un sèche-cheveux ou bien vous laissez comme ça à l'air libre. Donc moi, je vais passer de l'air chaud et ça va accélérer le processus. Mes cheveux vont devenir durs plus rapidement. Donc c'est parti. J'ai oublié de préciser, ils disent aussi qu'il ne faut pas secourir les cheveux. Vous restez dans la même position et puis vous passez la chaleur. Donc là, c'est bon, mes cheveux sont devenus durs. Je ne sais pas si vous voyez, mais ils sont vraiment comme du carton en fait. C'est devenu rêche. Voilà. Donc c'est ce que vous devez obtenir en fait avant de rincer le produit. Donc voilà. C'est bon. Donc là, je vais aller rincer avec l'eau tiède et ensuite, je vais passer à mon masque hydratant. J'utilise cet après-shampoo là en fait comme masque hydratant. Ce n'est pas un masque techniquement, ce n'est pas écrit masque hydratant. Mais je trouve qu'il est assez riche pour faire l'usage, pour être utilisé en fait comme masque hydratant. Et c'est à ce moment aussi que je vais démêler mes cheveux. Si vous avez vu dans toutes les étapes précédentes là, je n'ai pas démêlé mes cheveux avec un peigne. J'ai juste passé les doigts pour enlever les cheveux qui sont tombés naturellement. Donc voilà, je passe bien le produit. Très léger. Et puis, il s'absorbe facilement par les cheveux. Vous pouvez faire des sections, mais bon, moi, j'ai l'habitude, donc j'y vais comme ça. Après, bien évidemment, quand je vais démêler, je vais faire des sections. Vous voyez comment ça glisse bien là. Ouh là 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 là. Donc voilà, là c'est démêlé, je vais faire une vanille et je vais passer aux autres sections tout simplement. Alors là, je viens de finir de laisser poser le masque sous le casque chauffant. Je l'ai laissé poser 15-20 minutes. Je l'ai laissé poser 15-20 minutes. Après, j'utilise le casque chauffant. Je laisse toujours, dépendant de si j'ai la flemme ou pas, 10 à 15 minutes ou il y a 20 minutes. Mes cheveux sont doux, 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 doux. Donc là, je vais aller rincer et on va passer au séchage. Donc là, je viens de rincer le masque hydratant. Voilà, j'ose dire, c'est un après-shampooing. Mais moi, je l'utilise comme masque, ok ? Donc voilà le résultat. Mes cheveux sont hydratés, doux, les boucles sont rebondies. Voilà, vraiment, ils sont au top de leur forme. Il y a de l'élasticité. Ils sont bien solides. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est essorer un peu plus mes cheveux. Je ne vais pas passer directement les séchage-cheveux là comme ça pour étirer. Donc je vais mettre le tee-shirt là pour enlever le maximum d'eau. Avant de passer au brushing. Donc voilà, c'est trop petit. Voilà. Donc là, ça fait quelques minutes que j'ai les cheveux sous le tee-shirt. Je vais enlever, ça va absorber assez d'eau. Donc voilà. Vous voyez, il n'y a plus les gouttes d'eau en fait, tout à l'heure là. Voilà. Vous voulez que vos cheveux soient comme ça. Ni trop mouillés, ni trop secs. Avant de passer le séchage-cheveux, ok ? Donc voilà. Super en doux. Ouf ! Alors à ce stade là, vous avez deux choix. Soit vous appliquez votre leave-in. Soit vous n'en appliquez pas. Et moi, maintenant je n'applique plus le leave-in en fait, après avoir lavé mes cheveux, après avoir essayé mon masque d'un temps. Parce que je vais les laisser en fait. Et je ne veux pas de produit qui va alourdir mes cheveux. Quand je dis alourdir, c'est que les cheveux vont être graves, vont être lourds. Ils n'auront pas de souplesse. Quand vous allez faire comme ça, la fin ne va pas bouger en fait. Si malgré tout vous voulez en appliquer, vraiment, appliquez juste une petite moisette, vraiment une petite moisette sur vos cheveux. Vous ne voulez pas avoir un laissage qui est gras là le premier jour, ok ? Non. Donc, ce que je fais, c'est d'appliquer juste un protecteur de chaleur. J'en applique vraiment bien autour de toute ma tête. Voilà, je vais faire ça. Donc voilà, c'est la seule chose que je vais appliquer sur mes cheveux. Si vous avez un sérum, vous pouvez en appliquer. Mais bon, moi je n'en ai pas donc je fais juste avec le thermoprotecteur. Maintenant, je vais séparer mes cheveux en deux et on va commencer le brushing. Je pense que je vais commencer de ce côté. Donc pour le brushing, je vais utiliser ce peigne-là, passer rapidement sur mes cheveux pour démêler un peu. Voilà. Histoire de les garder et tirer. Ils sont déjà démêlés, hein, donc c'est encore plus facile. Vous voyez. Et là, maintenant, je vais passer le sèche-cheveux. Donc moi, j'utilise le sèche-cheveux à la puissance 2. Voilà, la puissance la plus élevée. Pour le brushing, en fait, j'utilise la méthode de la tension, c'est-à-dire que je garde mes cheveux comme ça. Voilà. Je tire mes cheveux comme ça et je passe la chaleur. Voilà un peu. Vous avez vu comment ça descend tout seul, là. Si vous avez fait votre brushing et que vos cheveux ne tombent pas tout seuls comme ça, là. C'est que ça manque de souplesse. Donc, faites les soins correctement avant de passer la chaleur. Parce que la chaleur, en fait, ça assèche les cheveux. Donc, il faut que vous les nourrissez bien au préalable avant de passer tout ce qui est sèche-cheveux ou faire à l'essai. Donc, voilà. Ça, c'est sûr que quand je passe les plaques après, on aura du flawless. Flawless. Est-ce que vous avez vu ça ? Mes doigts passent très facilement, en fait. Donc, ça veut dire que vraiment le brushing, là, est bien réussi. Souplesse au rendez-vous, douceur. Je vous ai dit que je n'ai pas utilisé de living. Et mes cheveux sont toujours doux. Donc, vraiment, il faut bien, bien s'assurer de faire ses soins pré-laissage. Là, maintenant, je vais utiliser le fer pour bien laisser tout ça. C'est parti. Alors, voilà le fer que j'utilise. C'est de la marque Babyliss. C'est le même fer que j'ai utilisé dans mes précédentes vidéos-laissages. Donc, voilà. Il est toujours fonctionnel. La température maximale, c'est de 235 degrés Celsius. C'est un fer qui a des plaques en céramique. Il y a aussi des fers qui ont des plaques en titanium. La différence, c'est que, si je ne me trompe pas, les fers en céramique sont moins agressifs que les fers qui ont des plaques en titanium. Donc, voilà. Moi, je préfère celui-ci. C'est moins agressif. Et puis, la température maximale aussi, c'est bien. Ça ne dépasse pas, voilà, 300 et autres là. Je préfère rester safe. Donc, je l'allume et je laisse chauffer jusqu'à la température maximale de 235 degrés. Donc, je prends ce peigne-là. Voilà, c'est un peigne qui a des dents larges et des dents fines. Je vais utiliser ce côté-là. Et en fait, je vais utiliser le peigne pour précéder le fer et enlever tous les nœuds qu'il y a sur le chemin, en fait. Je ne sais pas si... Vous allez voir, en fait, quand je vais passer. Je mets le peigne. Et au fur et à mesure que je vais descendre avec le fer, le peigne, en fait, va démêler les cheveux. Donc, je pose mon fer et je glisse. Voilà. Premier passage. Je vais faire un deuxième passage. Je pose au niveau de la racine et je glisse tout doucement. Pas au niveau de la racine. Pas au niveau de la racine. Je ne özne mes Donc voilà le résultat, les cheveux sont lisses, bien souples et surtout très doux. Maintenant pour entretenir le lissage, il faut bien évidemment éviter toute source d'humidité, si jamais le touche vos cheveux c'est fini, vos cheveux vont gonfler. Avant de vous coucher tous les soirs, n'oubliez pas de mettre votre foulard en satin ou votre bonnet en satin, mettez également votre thé doré, parce que parfois le foulard ou bien le bonnet ça s'enlève dans la nuit. Donc voilà, protégez vos cheveux au maximum et quand vous allez sous la douche, vous lavez, gardez le foulard en satin sur votre tête et ajoutez un bonnet en plastique. Ça permettra de protéger encore plus vos cheveux de l'humidité, parce que quand on est sous la douche, en fait avec l'humidité de la douche et tout, l'eau et puis surtout quand vous vous lavez avec de l'eau chaude, il y a de la buée et on ne veut pas que ça pénètre dans les cheveux. Toutes les sources d'humidité vont faire gonfler vos cheveux, voilà, ça va préserver vos cheveux de l'humidité. Si vous respectez vraiment toutes ces étapes-là, franchement, il n'y a pas de quoi en fait à ce que votre laissage ne tienne pas deux à trois semaines. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker si c'est le cas, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501